Bonjour, bienvenue dans le panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux-semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Comment est-ce que je fais, moi, consommateur, pour comprendre qu'un produit est éco-responsable s'il n'y a pas de logo ? Prix, provenance, usine, tu vois, quels sont, moi, mes indicateurs ? Comment est-ce que je peux être plus informé ? Alors, la première, qui est facile à repérer, quand même, c'est le prix. Alors, ça ne veut pas dire qu'un prix élevé, un prix bas, peut forcément dire que c'est mal fait. Enfin, ça, on ne peut pas... un prix très bas. Il y a des prix seuils, on va dire, un t-shirt aujourd'hui, en coton. Donc, si on veut du coton biologique, en plus, et des bonnes conditions, en dessous de 20 euros, ça me paraît compliqué à faire. Par contre, le fait d'avoir un prix élevé ne veut pas dire que c'est une bonne qualité. C'est pas... il y a... ça fait un peu une courbe qui stagne à un moment. C'est pas plus j'augmente le prix, plus la qualité, elle augmente. Il y a un moment, en fait... C'est impossible de faire un t-shirt de qualité à moins de 20 euros, en respectant certains principes. C'est ça. C'est ce que tu dis. Ouais, mais après... C'est pas parce qu'il coûte 200 qu'il sera mieux que celui qui coûte 40. Mais en dessous de 20, il y a une indication. Ok, 20 balles pour un t-shirt, un jean ? Un jean, un jean, je dirais, en dessous de 80, c'est dur, ouais. De faire quelque chose de correct, de bien, ok. Mais donc, le prix peut être un premier indicateur, le lieu de production. Est-ce que tu vois un t-shirt qui est fait au Portugal, c'est mieux qu'un t-shirt qui est fait en Chine, par défaut ? En qualité... Au Bangladesh, enfin, tu vas loin. Ouais, en qualité, pas forcément. Non, mais en impact. En impact, oui. En fait, en impact, forcément. Et là, je parle même pas du transport, parce que souvent, on parle du transport, dans la mode. L'impact du transport pour un vêtement, c'est moins de 2%. Ça représente moins de 2% de l'impact du vêtement. Donc, en fait, aujourd'hui, on se dit, ah, je vais pas acheter en Chine parce que c'est loin. C'est pas l'impact le plus gros, en fait. C'est pas parce que c'est en Chine et le transport va représenter que 2%, en fait, de l'impact carbone de ton vêtement. Par contre, 40% de l'impact du vêtement va être porté par l'énergie, la source d'énergie qui va alimenter les machines qui vont faire ton t-shirt. Donc, en fait, quand tu produis en Chine, donc tu files, tu tisses, tu confectionnes en Chine. Donc, tu vas utiliser des machines. Les machines, elles sont en Chine majoritairement alimentées par des centrales à charbon. Les centrales à charbon, aujourd'hui, c'est énormément d'impact comparé au Portugal. où, du coup, le mix énergétique est différent. Et donc, en fait, c'est surtout ça qui est intéressant de regarder. Et en France, notamment, on a une énergie quand même assez décarbonée. Et donc, produire en France, alors, intuitivement, on se dit, bah, en fait, c'est parce qu'on consomme sur place. Et du coup, en fait, il n'y a pas le transport. C'est pas que ça, c'est surtout parce qu'en fait, on a une énergie décarbonée en France. Donc, l'impact carbone du vêtement est moindre en France. Après, dans l'industrie textile, et là, c'est vraiment, j'essaye d'aller plus loin que le carbone. On parle très souvent du carbone. Mais un des gros impacts de la mode, c'est l'eau. L'eau et tous les intrants chimiques qu'on, à cause de la mode, arrivent dans les rivières, polluent énormément les eaux. Il n'y a pas que ça. Il y a les lavages aussi, des matières synthétiques qui font des micro-particules. Aujourd'hui, on en trouve partout, je crois, dans n'importe quelle eau aujourd'hui, dans la bière même, je crois. On a retrouvé des micro-particules de lavage, enfin, de vêtements qu'on avait lavés. Et donc, il faut regarder plus globalement aussi. Il n'y a pas que l'impact carbone aujourd'hui. Il y a aussi, du coup, l'impact de l'eau. Et faire du coton biologique aujourd'hui, ça n'existe pas en Europe. Faire du coton biologique, du coup, dans les pays, notamment en Inde, c'est facile de le produire là-bas. On n'a pas besoin de rajouter d'eau là-bas. Il y a des balances qui sont quand même assez compliquées. Il faut faire la part des choses. Tu as dit, faire du coton biologique, ce n'est pas possible en Europe ? En Europe, oui. En France. On ne peut pas faire ? La plante de coton, je crois qu'il ne faut pas qu'elle descende en dessous de 15 degrés. Donc, tu ne peux pas produire dans des pays qui ont un hiver. C'est ça, un hiver. Il n'y a pas de maximum ? Je crois qu'il n'y a pas de maximum. On est bien pour les années à venir, alors. On aurait du coton, on n'aurait plus rien à manger. C'est ça. 2% seulement. Donc, en fait, si on avait de l'énergie renouvelable en Chine, produit en Chine ou en Europe ou en France, on aurait assez peu d'impact sur l'impact carbone. Enfin, l'impact intéressant. C'était intéressant. Sous-titrage ST' 501